Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui nous allons aborder une région que j'aime beaucoup, puisque nous allons parler du Jura. Et surtout je voulais partager avec vous, expliquer un petit peu la notion de vin de voile. Beaucoup connaissent le vin jaune, et le vin de jaune est le vin de voile par excellence. Alors, pour mettre ceci en avant, j'ai choisi un vin du Jura du domaine Julien Labbé, avec le Chardonnay, la cuvée du hasard, en milésime 2015. Alors, le domaine Julien Labbé, Julien Labbé est le fils d'Alain Labbé. qui possédait un domaine assez réputé dans le Jura. Et son fils a créé à partir de 3 hectares qu'il a pris à son père, et a lancé vraiment son domaine en bio et biodynamie. C'est une des très très grandes valeurs montantes du Jura. Un petit peu dans le même style que les vins que produit Jean-François Ganeva, Kenjiro Kagami ou encore Pierre Auvernois. Alors, le vin de voile, qu'est-ce que c'est à proprement parler ? En fait, c'est un vin oxydatif. C'est-à-dire, quand on fait un vin blanc, une fois qu'on a pressé le raisin, qu'on le laisse, qu'il a fait sa fermentation alcoolique, lors de l'élevage, quand on le met en fût, il y a un phénomène d'évaporation, que nous appelons la part des anges. Et du coup, avec cette évaporation, le niveau du fût diminue, et donc sur les vins traditionnels, on remet le fût à niveau, c'est-à-dire on prend sur le fût d'à côté pour la même cuvée, et on va re-remplir les fûts qui se vident au fur et à mesure, pour avoir un fût tout le temps plein, et qu'il n'y ait pas d'oxygène entre les parois du fût et le vin. Un vin de voile, ça va être tout le contraire. On va laisser le vin s'évaporer, et au bout de quelques années, un voile de levure va se créer à la surface du vin, et l'oxygénation, le contact de l'air du vin qui s'est évaporé, va apporter des arômes très spécifiques, de noix, de fruits secs, de noisettes, et surtout une belle acidité. Et ça, voilà, c'est vraiment le phénomène des vins de voile. Et le vin jaune, alors ça ce n'est pas un vin jaune, c'est un vin de voile plus classique, mais le vin jaune doit vieillir ensuite pendant 6 ans et 3 mois avant la mise en bouteille. Et la mise en bouteille se fait dans les clave-lins, les petites bouteilles de 62cl, qui interviennent justement après 6 ans et 3 mois de vieillissement. On n'a pas le droit de mettre en bouteille un vin jaune avant cette date-là. Et c'est pour ça que tous les ans, il y a le concours et la fête de la percée du vin jaune dans le Jura. Donc, pour revenir un petit peu sur ce vin, donc Domaine Julien Labbé qui est basé à Rotalier, qui produit des vins vraiment d'une grande pureté, sur le côté très vif, il y a vraiment beaucoup de minéralité dans ces vins, et surtout, c'est vraiment le reflet de son terroir, et avec des vignes toujours très vieilles. Certains mettent la mention vieilles vignes sur leur bouteille. Monsieur Labbé n'a pas besoin de ça, mais voilà, par exemple, dans cette cuvée, l'âge moyen des vignes est de plus de 65 ans. Des vignes de Chardonnay de plus de 65 ans, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui peuvent se targuer de posséder un trésor pareil. Alors, un vin vraiment que nous avons ouvert au travail il y a deux jours, mais les vins de voile méritent leur oxygénation, et ça n'a rien à voir avec deux jours auparavant, on était au début vraiment sur des arômes vifs, minéraux, la petite fleur blanche, et forcément les arômes de noix typiques des vins de voile, mais là maintenant, ça développe des arômes un petit peu de brioche, de beurre, des arômes un peu confits. On a toujours cette noix très présente, la noisette également se fait un peu sentir, dénote également un petit peu de sous-bois, d'humus. Une attaque très franche, vraiment des vins qui font bien saliver. Moi j'aime beaucoup, alors souvent les vins de voile, il y a deux écoles, c'est soit on adore, soit on déteste, il y a très rarement d'entre deux, ce qui est tout à fait peu normal, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, et c'est un goût quand même très particulier. Moi je suis originaire de la région grenobloise, une région où on produit beaucoup de noix, alors quand je retrouve ces arômes dans un vin, moi je suis osange, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà, vraiment très très jolie bouteille, Julien Lavey, c'est vraiment un vigneron amoureux de son terroir, amoureux de sa région, et les vins sont vraiment le reflet de leur typicité, il n'y a pas d'artifice, c'est un vigneron, comme je vous l'ai dit, qui travaille en biodynamie, sans ajout de souffle, donc même en vin nature, on va dire ça. Oui, il n'y a vraiment pas de souffle, même à la mise en bouteille, mais ces vins sont très stables, c'est vraiment un vigneron qui maîtrise son sujet, qui sait de quoi il parle. Je savoure un petit peu, parce que c'est juste du bonheur de déguster un vin pareil. Ah non, c'est juste magique. Cette cuvée du hasard, c'est un très 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 beau produit, millésime 2015, qui avait été une année assez chaleureuse, mais il n'y a aucune lourdeur dans ce vin. Bizarrement, ce vin fait officiellement 16 degrés d'alcool, mais en bouche, ce n'est pas du tout lourd, ce n'est pas pesant. On a l'impression de boire un vin beaucoup plus digeste, on pourrait penser qu'il ne fait que 12,5 ou 13 degrés, mais non, non, il fait bien ses 16 degrés. Mais voilà, c'est vraiment... On sent que c'est un vin tout en finesse et en délicatesse. Alors, un vin qui n'est pas fait pour être bu comme ça, tout seul à l'apéritif. Là, j'en profite comme ça, mais c'est vraiment un vin de gastronomie par excellence. Alors, ce n'est pas un style de vin qui cherche, comme on dirait, à réinventer la roue. C'est quelque chose de typique et traditionnel. Donc, pour les apports, on va rester sur quelque chose de traditionnel. Dégustez ça avec un vieux comté 48 mois d'affinage et un léger pain de seigle. Vous verrez que des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Ça sera vraiment super. Le poulet au vin jaune également. Alors, on est officiellement, comme je vous le disais, pas sur un vin jaune, mais faites un poulet au vin jaune et dégustez-le avec un vin comme ça. Ça sera vraiment magique. Juste sinon, une légère fricassée de volaille à la crème servie avec quelques ravioles du Royan et un petit peu de comté râpé. C'est un vin qui sublimera vraiment le côté crémeux. La noix peut apporter une légère amertume, mais qui est vraiment très agréable au palais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Si aussi un plat, si ma mémoire est bonne, marocain, une pastilla aux amandes également, qui pourrait très bien marcher avec ce type de vin. Enfin, voilà, c'est juste de l'or liquide. Moi, je suis vraiment très heureux d'avoir découvert ce domaine. C'est un domaine que je ne connaissais pas avant d'arriver au zinzin du vin, la cave où je travaille, mais ça a été vraiment une très, très, très belle révélation. C'est juste du bonheur. Alors, si vous pouviez sentir ce que je sens derrière votre écran, je pense que vous esquisseriez un sourire comme moi j'ai actuellement. Là, c'est vraiment un vin, encore là, je le trouve encore trop jeune. L'avantage des vins oxydatifs, c'est qu'ils ne font que s'améliorer avec le temps. Et là, on le boirait dans 3 ou 4 ans, les arômes auraient encore changé. Et c'est le genre de vin qui peut tenir facilement 15, 20, 25 ans de vieillissement sans le moindre problème puisque ça conserve une acidité et une trame minérale qui lui permettront de vraiment tenir sur la durée. Des très grands flacons et l'avantage également des vins oxydatifs, c'est qu'une fois que vous les avez ouverts, je ne vais pas dire que ça se conserve indéfiniment, ce n'est pas vrai, mais ça se conserve plus longtemps qu'un vin normal. On va dire qu'un vin, si vous ne finissez pas la bouteille en une fois, il faut quand même le boire dans les 3 jours. Un vin comme ça, un vin jaune, un vin de voile, vous pouvez le conserver une semaine facilement, vous remettez bien le bouchon, vous le gardez au frais. Surtout sur ce style de vin, là où on est sur des vins nature, donc sans souffle, si vous le faites subir des écarts de température, il ne va pas trop aimer. Mais si vous le conservez bien au frais, entre chaque verre, vous pouvez en profiter pendant une semaine, il ne fera que s'ouvrir et c'est le genre de vin qui aime l'oxygène. Si vous êtes sûr de passer la bouteille en une fois, n'hésitez pas à le caraffer 3 ou 4 heures avant de le servir, voire même la veille, ça va décupler ses arômes, décupler la puissance. Mais voilà, c'était une très très belle découverte. Et là, je viens de passer un très très bon moment à tourner cette vidéo. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, domaine Julien Lavey à Rotalier, alors si, on va dire quelque chose, c'est un domaine très petit, qui a de très faibles rendements, donc les bouteilles sont rares, sur chaque cuvée, il doit faire moins de 500 bouteilles par an, donc si vous avez la chance de trouver ces bouteilles, vous pouvez sauter dessus, parce que c'est des petites pépites, mais des raretés. Comme dirait un de mes employeurs, ses coûts sont bons, mais ils sont rares, mais là, c'est vraiment du très bon. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, vous pouvez commenter, bien entendu, la vidéo, la liker, la partager, activer la cloche, pour recevoir les notifications, si vous ne l'avez pas encore fait, ou que vous vous êtes abonné. Je vous souhaite une très bonne journée, et à la vôtre ! Sous-titrage ST' 501